Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en association avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 24 juin, il y avait des courses à Vincennes en première réunion avec le Quintet notamment et 2 piques 5. Maintenant les courses sont très ouvertes et dans la réunion 3 du côté de Caen, je me suis intéressé à la 8ème course du programme, le prix d'Houlgat qui aura lieu vers 15h42. Une compétition pour des juments de 5 à 8 ans n'ayant pas gagné 123 000 euros, elles seront 15 au départ. 2450 mètres à parcourir et il y a une candidature qui me plaît tout particulièrement, c'est celle du numéro 14 de Frozen Queen qui n'a couru que 3 fois cette année. Maintenant sa dernière performance est excellente sur ce parcours, elle terminait 3ème d'un Quintet relevé. Il y avait Fiesta du Belvert ou encore GardaVou qui l'a devancée, elle devançait Frenchman ou encore Gazdokane. Vraiment c'était un lot de qualité, je trouve vraiment qu'elle a très bien tenu sa partie, elle n'a pas besoin d'être déférée pour bien faire. Regardez également cette performance à Chateaubriand juste avant, elle a gagné avec son partenaire du jour Cédric Paris. Elle battait notamment Finn Perl of Love ou encore Falcon d'Orvid, deux pensionnaires d'Emmanuel Marin qui ont 200 000 euros de gains à peu près. Donc voilà, elle n'en a même pas 123 000, même s'il rendait 25 mètres, ça prouve quand même qu'elle a une certaine qualité. C'est une excellente droitière en plus, donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, l'engagement est très bon. Je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer, même s'il y a quelques cadettes de qualité, il n'y a que les femelles au départ et je trouve vraiment que c'est un engagement favorable pour elle. Donc voilà, ce sera le jeu que je vous conseille ce vendredi 24 juin. Donc le 814 Frozen Queen en simple gagnant placé, 1 euro gagnant et 2 euros placés à jouer sur theturf.fr comme à mon habitude. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi, c'était du côté de Toulouse pour le GNT. Je vous indiquais un couple gagnant, un jumelé gagnant en 3 chevaux. Du coup, on est premier, deuxième, donc on rentre dans nos frais. Le jumelé gagnant fait 5,40 euros. Finalement, le cheval de Jacques-Henri, que je pensais qu'il allait être peut-être un peu moins joué, il a été très appuyé, il a fini deuxième favori et il a réussi à devancer le favori tout simplement. Donc bon, 5,40 euros pour un jumelé gagnant pour 3 euros de joué. C'est pas mal, c'est mieux que rien en tout cas. Donc voilà, on s'en contente. Ça fait du bien en tout cas de continuer et de relancer la spirale. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Comme vous le savez, on est en partenariat avec le site theturf.fr. Si vous voulez créer un nouveau compte sur theturf.fr, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert chez notre partenaire auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour profiter de cette offre. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari. D'ici là, bon jeu à tous et bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501